Salut c'est Sissi, vous êtes sur Clic, rendez-vous à 19h45 tous les soirs sur Canal Plus et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, on est au taquet, on donne tout. Je me suis accrochée, franchement je vais dire la vérité, au début c'était vraiment pas facile. Personne, quasiment presque à cette époque, ne parlait de fitness en France. Aujourd'hui on va exploser le petit grade de ventre. Nous t'attendons super motivés sur le tapis, alors enfile tes baskets et rejoins-nous. Vous êtes toujours là, ça fait plaisir. Vous allez kiffer, c'est la dernière ligne droite. Ça commence à chauffer là. J'ai essayé de démocratiser le fitness, de le rendre fun, de le rendre sympa. Bonsoir Sissi. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de Clic. De même, merci beaucoup. Je vous en prie, soyez là, bienvenue. On est très heureux que vous soyez là. Sissi, vous êtes créatrice de contenu sport la plus influente. Ça a été dit dans la présentation, vous étudiez par près de 3 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Vous êtes ce qu'on appelle une fit girl. Ce terme, on l'entend un petit peu partout. Il recouvre plein de réalités différentes. Qu'est-ce que c'est pour vous une fit girl ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La traduction la plus simple, c'est je pense une femme qui parle de fitness et qu'en fait. Donc c'est vrai que c'est ce qui me définit aujourd'hui le plus simplement parce que oui, ça fait une dizaine d'années que j'aborde le thème de la musculation et du fitness chez la femme. Ce qui s'est beaucoup démocratisé récemment. Ça l'était un peu moins il y a 10 ans. Mais c'est bien plus que ça aussi, je pense. Justement, on va essayer d'en parler, de déployer un petit peu tout ce que ça recouvre comme réalité. Votre communauté, elle s'appelle aussi les fit gens. Donc on se rend compte que c'est déclinable en fait à l'infini. C'est vrai. Ça ne s'arrête jamais. Comment est venue cette passion du sport au départ ? D'où ça vous plaît ? Alors, j'ai toujours été bercée dans un milieu plus ou moins sportif. Alors, pas une famille de sportifs professionnels, mais disons que c'est quelque chose qui a quand même bercé mon enfance. Avec le temps, j'ai fait différents sports. Donc je fais beaucoup de ski, de danse et autres. Et au lycée, pour des raisons vraiment de pratique, je suis rentrée un jour dans une salle de musculation. Tout simplement parce que c'était ouvert. Et contrairement à des cours de danse, on n'a pas besoin d'y être à 18h00. Et j'ai bien accroché avec cette discipline qui était, c'était il y a presque 20 ans déjà, ça va vite, qui était assez peu répandue chez la femme. Et petit à petit, je me suis prise au jeu de plus en plus. Et c'est devenu une passion qui prend beaucoup de temps aujourd'hui. Une passion et votre métier aussi est à très haut niveau. Votre objectif, c'est de rendre aussi le fitness accessible. Vous avez écrit cinq livres sur le sujet. Aujourd'hui, vous êtes une chaîne d'entreprise accomplie. Sissimua, vous dirigez une plateforme d'application fitness, une gamme de compléments alimentaires, une marque de vêtements. Autant dire un empire, un chiffre d'affaires énorme. À quoi ça ressemble aujourd'hui, une journée de Sissimua ? Une journée de Sissimua, ce n'est plus beaucoup une journée de créatrice de contenu. Ça, c'est bien vrai. C'est quelque chose qui, depuis cinq ans, a laissé la place finalement à la direction, si on peut dire ça comme ça, des trois sociétés que je co-dirige avec mon ami. Et c'est vrai que c'est finalement une journée derrière un ordinateur, une journée auprès d'une équipe d'une trentaine de personnes. Et puis des fois, une journée, comme c'était le cas encore jusqu'à hier, sur un plateau de tournage où j'enfile, on va dire, le rôle de coach. Donc c'est finalement plein de facettes et de missions au quotidien qui sont très variées. Et bon, c'est ça qui est agréable et plaisant. Sissimua, vous avez 33 ans. Vous êtes originaire de Nice. Vous faites partie carrément de la première génération de créateurs de contenu. Le sport, ça a toujours fait partie de votre vie. Mais vous avez commencé pourtant en postant des vidéos de conseils beauté. On regarde. Absolument. Aujourd'hui, je vous reviens pour un tutoriel de maquillage. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait et j'avais trop hâte. J'ai choisi une couleur irissée parce que comme c'est un maquillage qui va être sombre dans le coin interne, c'est cette couleur-là que je vais utiliser. Ça me permet quand même d'avoir quelque chose d'un peu lumineux. Et je finis tout ça avec la petite touche de blush. Donc je prends un perche. Généralement, c'est une couleur qui va à tous les teints. Et je mets ça sur mes pommettes. Mais très vite, vous passez au sport et vous avez posté votre première vidéo. On l'a retrouvé, c'était en 2013. Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo spéciale fitness puisque vous avez été nombreuses à apprécier la précédente vidéo. Donc j'ai décidé de faire une petite série d'exercices dans chaque vidéo. Donc aujourd'hui, on va aborder les squats. On se concentre bien sur ses cuisses et sur ses fessiers. Vous devez sentir travailler dès le premier mouvement. C'est vraiment important. Ouh, j'ai chaud. J'ai mis la plie, mon mémorale et tout. Je meurs de chaud. C'est bien, ça me fait s'inspirer. Moi, je suis crevée. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker. T'es vite fatiguée à l'époque. C'était il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images ? Comment vous les regardez aujourd'hui ? Ça rappelle beaucoup de souvenirs et ça a été le point de départ de beaucoup de choses. Et qui aurait cru que cette vidéo filmée comme ça en quelques minutes fait aujourd'hui partie du top 10 des vidéos les plus vues de ma chaîne ? C'est incroyable. Justement, l'Internet de cette époque-là, les réseaux sociaux de cette époque-là, ce n'était pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. C'était presque la préhistoire par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ? Ça s'est professionnalisé. Donc, c'est vrai que finalement, beaucoup de choses ont changé. La façon de produire le contenu, de l'éditer, le contenu lui-même. Aujourd'hui, je pense qu'on est davantage orienté sur la performance alors qu'il y a une quinzaine d'années ou même il y a 10 ans, finalement, on postait ce qui nous passait par la tête et ce qui nous parlait davantage. Il y a un temps pour tout. Sans ça, on n'en serait pas là où on en est non plus. On arrive à garder son ADN, sa singularité, malgré le formatage, le fait que ça se professionnalise, comme vous dites ? Oui, je pense. Je pense qu'année après année, justement, on a un petit peu finalement son identité qui se renforce aussi. Et c'est peut-être même plus facile de s'affirmer aujourd'hui qu'il y a 15 ans, quand à l'époque où j'ai débuté, j'étais moins sûre de moi, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que finalement, c'est presque plus facile. C'est vraiment avec le confinement que tout explose. Tous les soirs à 18h sur Instagram, vous proposez des lives de 45 minutes. Aujourd'hui, on va s'entraîner durant 45 minutes, vous le savez, une séance complète. On va focus uniquement sur le cardio brûle graisse et les abs. Donc le seul matériel qu'il vous faudra, c'est votre best friend. Allez, on inspire bien, on souffle. Cette série-là, elle est intense, mais qu'est-ce qu'elle est efficace. Et là, c'est l'explosion. C'est vraiment la croissance énorme. Plus d'un million de personnes qui téléchargent l'application en seulement quelques mois. Aujourd'hui, on l'a dit, vous êtes suivie par 3 millions de personnes. Comment ça se passe pour vous ? Ce moment où tout change, justement, où les gens sont là, en fait, vous regardent par millions. Ça a été incroyable, ça a été une idée sur un coup de tête. Je proposais déjà des séances sur les réseaux, donc ça a été finalement un petit peu dans la continuité de ce que j'avais l'habitude de faire. Et puis un soir, je propose, voilà, sur Instagram, on se réunit à 18h, je vous donne un cours, ça va nous occuper, quoi. C'était ça, finalement, l'idée de base. Et jour après jour, et assez rapidement, des dizaines de milliers de gens se sont réunis et c'était incroyable. Et finalement, c'est ce que j'appelle, je pense, le plus beau souvenir de toute ma carrière sur les réseaux, si on peut appeler ça comme ça. C'est inoubliable. Et aujourd'hui, l'aboutissement, c'est que vous êtes suivi par 3 millions de personnes. Et pour que tout le monde sache un petit peu à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça. Salut les filles et garçons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle séance du bikini avec Sissi. On y va. Troisième palier. Let's go. Petit crunch côté. On le connaît par cœur, celui-là. On l'adore pour gagner en dynamisme, terminer de travailler les obliques. Ça, c'est la phase cardio. Donc, il faut envoyer. On inspire bien, on souffle. Donc là, on peut rajouter un petit pulse si on souhaite intensifier. Et ce que vous avez changé aussi, Sissi Mua, c'est que, contrairement au fitness qu'on a pu découvrir dans les années 70, 80, il y a une notion très vite de renforcement, de force. Il n'y a pas que justement du divertissement. Il y a aussi un truc pour rendre les femmes plus solides. C'est quelque chose que vous aviez en tête ou vous l'avez juste fait par spontanéité ? Non, ça a été fait par spontanéité. Mais c'est vrai que l'objectif, sans m'en rendre compte au début et volontairement aujourd'hui, ça a été finalement de concilier performance. Alors après, pas forcément au niveau, mais au niveau de chacun, avec divertissement et fun. Et de montrer que le sport, ça peut être à la fois quelque chose qui nous challenge, mais à la fois quelque chose qui nous plaît et qui nous fait du bien. On a toujours l'impression que soit c'est amusant, c'est fun, mais ça ne sert à rien. Soit au contraire, on se fait du mal et on n'a pas vraiment envie d'y aller. Et là, le but, c'était vraiment de concilier les deux pour que les femmes y prennent du plaisir, mais se renforcent et du coup améliorent la performance aussi. Il y a aussi le fait de montrer des corps musclés. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui était très répandu. Une esthétique musclée chez la femme, des corps galbés. Aujourd'hui, c'est complètement dans l'air du temps. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, effectivement, ça ne se faisait pas. Je fréquentais les salles de sport. J'étais presque tout le temps seule à être, enfin, présence féminine, on va dire. Et c'est vrai que ça a intéressé, en fait. Justement, dès que j'ai commencé à parler de musculation en salle à l'époque, il y a eu vraiment un engouement autour de ça. Et j'ai vraiment constaté que les femmes attendaient finalement un petit peu qu'on leur en parle et qu'on les aide à y aller, là où elles avaient une petite réticence au début. Et ça a de suite pris, oui. En 2019, vous avez lancé votre plateforme Trends with It, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, que vous avez intégralement autofinancé. C'est un énorme succès. Votre application a connu une croissance exponentielle. Elle cumule plus de 1,4 million d'utilisateurs. 4,4 millions d'heures de sport en 2023, c'est beaucoup trop. Oui, c'est vrai. On dit même qu'en 2023, les utilisateurs de l'application ont brûlé 1,2 milliard de calories. Une énergie suffisante, attention, pour illuminer la Tour Eiffel pendant 5 ans. C'est incroyable. Ça fait beaucoup. On se rend compte vraiment de l'ampleur que ça a. Vous lancez aussi une offre de sport pour les entreprises. Bref, ça n'arrête jamais. Pourquoi développer le sport en entreprise particulièrement ? Alors, le sport, au sein de l'entreprise, on estime que c'est quelque chose qui a totalement sa place. Comme j'aime bien le dire, ce n'est pas forcément le patron qui va motiver toute son équipe à faire du sport. En revanche, en mettant en place des dispositifs qui sont assez faciles, assez peu coûteux et rapides, il va les aider à adopter un mode de vie un peu plus sain, un peu plus sportif. Et c'est quelque chose qui va être bénéfique, évidemment, pour les salariés eux-mêmes, dans leur vie professionnelle et personnelle, mais aussi, finalement, pour l'employeur. Parce qu'une équipe qui s'entraîne ensemble, qui est soudée et qui se fait du bien physiquement, c'est aussi une équipe, je pense, qui est plus performante. Donc, finalement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et nous, notre volonté, c'est aussi, finalement, de toucher un public plus large, sortir un petit peu de la communauté des filles de gens qu'on adore, mais se faire connaître au-delà de ça aussi. Si, si, nous sommes à 148 jours, maintenant, des JO de Paris. Et le président Emmanuel Macron a appelé à faire au moins 30 minutes de sport chaque jour. Nous, on s'est posé une question toute simple. Est-ce que le sport, ce n'est pas le remède à tous nos mots, tous les mots de la société ? On regarde un sujet, si vous voulez bien, et on s'en reparle après. On est beaucoup à avoir commencé l'année 2024 en se disant que cette fois-ci, c'était la bonne qu'on allait enfin se remettre au sport. Mais on se retrouve fin février et on est tout aussi nombreux à avoir déserté la salle et abandonné nos bonnes résolutions. Eh, tu t'es remis au sport ? Il y aura trop de taf. Et pourtant, on le sait depuis longtemps, il n'y a rien de mieux que le sport pour être en bonne santé. Tout le monde le dit. Je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour plein de choses. Et d'ailleurs, sachez mesdames que les bienfaits du sport sur la santé s'obtiendraient plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Nous aurions donc besoin de moins de séances pour autant de résultats. Allez, on est au taquet, on donne tout. Et si vous n'étiez pas encore au taquet, sachez que le sport est aussi bon pour la santé mentale. Et ça, en 2024 et surtout en plein milieu de l'hiver, c'est non négligeable. Des études assez récentes mettent en évidence que sur des maladies psychiatriques les plus sévères, l'activité physique permet de diminuer les signes qu'ils peuvent présenter qui sont la tristesse, la perte de l'estime de soi, l'anxiété. Bref, que ce soit de la course, de la marche, de la natation, de la musculation, du foot, du tennis, de la boxe, l'important, c'est de bouger. Et au moins après... Au-delà de la santé, on sait aussi que le sport, c'est un moyen de tisser du lien social, faire tomber des barrières et créer de la cohésion. Et on espère que ce sera le cas cet été avec les JO. Alors quand on sait tout ça, on se demande, est-ce que le sport, c'est le remède à tous les maux de notre société ? Et cette question, on vous la pose ? J'en suis persuadée. Alors il faudrait sortir des petits articles scientifiques pour appuyer les propos, mais effectivement... On en a quelques-uns sous le coude. Je n'en doute pas. Je suis persuadée que pratiquer du sport au quotidien, alors ce n'est pas forcément à haute intensité, mais c'est quelque chose qui apporte beaucoup, que ce soit dans la vie personnelle, comme dans la vie professionnelle, au travers de l'estime de soi notamment, de la forme physique, de la santé. Et ce n'est pas forcément qu'au travers du fitness, comme le disait très bien la vidéo, ça peut être du tennis, de la natation, ce qui nous fait plaisir, mais ça a plein de vertus. Tous les jours, tous les jours, tous les jours ? Non, après, il y a des jours de repos quand même, il ne faut pas exagérer. Mais c'est toujours au travers soit du fitness, soit de la marche, mais il y a toujours une petite activité. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il est passé trois heures. Mes séances font 30 minutes en moyenne et les gens ont du mal à le croire, je ne sais pas pourquoi, mais tu ne fais que 30 minutes. Mais 30 minutes, quand c'est bien fait, c'est suffisant. Il y a un bon résultat. Qu'est-ce que ça a changé, le sport, dans votre vie ? Ça a changé beaucoup. Ça a changé mon mode de vie, ça a changé mon état d'esprit, ça a changé le cours de ma vie, puisque j'en ai aujourd'hui fait mon travail, mon activité principale. J'ai rencontré mon chéri grâce à ça. Donc comme quoi, le sport, très intéressant. L'autre star du sport aussi sur les réseaux, c'est le youtubeur Thibaut InShape, qui est désormais deuxième créateur français le plus suivi sur YouTube, 14,5 millions d'abonnés. Il était sur le plateau de clics. Oui. Il y a quelques semaines, et il a dit ça. Pourquoi les jeunes sont accros au sport ? Parce que je pense qu'il y a une période où les gens, il y a quelques temps, on parlait que les douleurs de dos, c'était le mal du siècle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la santé mentale est le mal du siècle. J'ai vraiment l'impression. Et le sport, le crossfit, les sports de combat, qu'importe le sport, ça aide à affronter la journée, ça aide à affronter l'école, ça aide à affronter son quotidien, le boulot. Et en fait, c'est une sorte de décharge. Et je pense que les gens aujourd'hui, plus que jamais, ont besoin de cette décharge et évacuer l'énergie négative en faisant du sport, en bougeant. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. Et ça renforce énormément la confiance en soi que l'on peut avoir. Et finalement, j'aime bien dire qu'on commence pour les mauvaises raisons, souvent pour se changer finalement, et on continue pour les bonnes parce qu'on se rend compte qu'au-delà de perdre 2 kilos avant l'été, ça nous apporte tellement le reste de l'année qu'on ne peut plus s'arrêter. Vous vous connaissez très bien, Thibaut InShape et vous. Vous avez fait beaucoup de vidéos ensemble. Il y a même eu des rumeurs, si tu le rèves, comme quoi vous seriez ensemble. Il est très controversé néanmoins, Thibaut InShape, et ses propos ont fait polémique à plusieurs reprises. Vous, qui le connaissez bien, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Je n'irais pas m'aventurer sur le sujet de ces polémiques parce que personnellement, j'aime bien rester en dehors et justement adresser des sujets légers qui font du bien aux gens. Donc ça, ce n'est pas mon rayon. Après, c'est quelqu'un de très charmant et très sympathique. Mais je ne veux pas me fâcher avec Juju. C'est vrai que vous n'êtes pas du tout... On ne vous trouve jamais sur ces sujets-là. Vous faites très attention à ce que vous dites ? Vous êtes hyper vigilante ? Oui. Alors, je ne suis pas forcément vigilante, mais effectivement, j'aime adresser des sujets qui soient positifs, bienveillants. C'est ma nature. Je n'aime pas être dans les polémiques, donc je n'y vais pas. Après, ça n'empêche pas tous d'avoir nos petits moments de down et d'en parler aussi de temps en temps. Mais c'est toujours lié au sport chez vous ? Souvent. Souvent. Et j'aime finalement que le contenu que je propose aux gens leur fasse du bien et ne leur rappelle pas peut-être tous les problèmes qu'eux aussi peuvent avoir chez eux parce qu'on en a tous. et qu'au contraire, ce soit un petit échappatoire et une bouffée de motivation. Vous vous sentez justement responsable des messages que vous délivrez, de ce que vous incarnez par rapport à votre communauté et puis en général ? C'est important. Oui, c'est important. J'ai une communauté qui me suit beaucoup, qui est très fidèle, qui me fait confiance et j'espère en tout cas leur apporter du positif et pas l'inverse, oui. Bien sûr. Il y a un sujet qu'on voulait aborder avec vous tout de même, Sissi Mua. Récemment, Squeezie a défendu la créatrice de contenu Chloé Gervais suite à une vague de cyberharcèlement dont elle a été victime et de misogynie en réalité sur les réseaux sociaux. Il a publié sur X, ancien Twitter, il y a ici 5% de type drôle et le reste, vous passez votre temps à harceler, à vous acharner, à être misogyne, à déformer des propos, à répandre de la merde et vous croyez encore qu'on en a quelque chose à foutre de vous. Vous aussi, vous avez reçu des commentaires haineux, vous avez commenté plusieurs fois, vous avez été victime aussi de ces harcèlements. Quels sont les types de commentaires qu'on vous envoie négatifs comme ça ? Il y en a de tout genre et c'est vrai que dans le milieu du fitness ce qui est très étonnant c'est que la plupart du temps c'est de la part d'hommes et pas de femmes finalement. Il n'y a pas dans le milieu du fitness. Non, absolument mais encore plus dans ce milieu-là où on se dit finalement qu'est-ce qu'ils s'en fichent que je fasse mes squats comme ci ou comme ça et c'est toujours des jugements sur le physique principalement. Je pense que c'est le fait aussi d'avoir été sur les réseaux peut-être assez jeunes et depuis longtemps comme beaucoup. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne m'atteint plus du tout parce que je pense que la carapace est aussi forgée progressivement année après année mais oui et puis on en reçoit surtout autant qu'on est sous la lumière. Je n'ai jamais été autant critiquée qu'à la période du confinement par exemple donc il faut se dire que malheureusement avec le bien vient aussi un peu de mal. J'allais dire aussi il y a le fait qu'à la différence d'autres créateurs de contenu qui officient sur Twitch ou ailleurs votre métier c'est votre corps. Est-ce que ça ça implique chez les hommes ou dans les comportements de ceux qui vous regardent des comportements différents des attitudes des mots différents ? Ils se permettent beaucoup de jugements ça c'est certain et sous prétexte que l'on est sur les réseaux sociaux c'est un petit peu la porte ouverte à tous les commentaires. Absolument. Après je pense que quand on n'y répond pas ou peu ça ferme aussi un petit peu la porte finalement même si de temps en temps ça suffit pas. Mais ceci dit en ce qui me concerne j'en ai quand même moins avec le temps peut-être que les gens comprennent que finalement ça sert un petit peu à rien j'espère en tout cas mais il ne faut pas s'y attarder et encore une fois les choses ont l'importance qu'on veut bien leur donner comme j'aime bien dire donc il faut balayer. Après on se dit quand même que c'est devenu on le voit avec tous les créateurs de contenu qui viennent sur ce plateau il y en a eu beaucoup mais c'est un réel problème un vrai sujet de société pour eux c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quasiment indissociable aujourd'hui être exposé c'est s'exposer à des vagues de haine à apprendre à gérer aussi mentalement absolument. Comment on fait face mentalement quand même ? Il faut une disposition particulière vous êtes aidée ? Non moi comme je le disais c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée depuis mes toutes premières années on va dire de création de contenu c'était moindre à l'époque forcément quand on a mis l'abonné c'est pas la même chose que quand on a un million mais c'est quelque chose qui est comme dans la vie en fait il y a des gens sympas et puis il y en a qui le sont un petit peu moins et puis on ne les écoute pas après c'est vrai qu'il y a des cas particuliers où effectivement c'est plus compliqué mais le fait en tout cas tu as eu à porter plainte ou à... Non je ne l'ai jamais fait mais aussi parce que je pense le fait de rester loin des sujets polémiques des dramas etc m'a un peu protégée et c'est aussi pour ça que je pèse toujours mes propos et que je n'ai pas envie d'en susciter c'est pour rester dans ma bulle celle qui me plaît qui me fait plaisir et pas être mélangée à tout ça Est-ce que cette éthique là que vous avez parce qu'on se rend compte quand même en travaillant sur votre cas précisément que c'est toujours très cadré vous ne débordez pas vous faites très attention à être intègre c'est le mot est-ce que ça ça vient d'une ancienne école d'où ça vient de votre éducation ? Je suis quelqu'un de très carré dans la vie que ce soit dans le travail dans la vie perso ou auprès de la communauté effectivement je pense que c'est quelque chose qui s'est forgé avec le temps peut-être aussi grâce aux études aux expériences quand on est jeune c'est pas c'est complètement impossible Vous avez fait des études d'agroalimentaire vous êtes ingénieur en agroalimentaire pourquoi vous avez quitté cette voie là et déjà qu'est-ce qui vous a séduit dans cette voie là au départ ? C'est un projet de faire de la création de recettes en laboratoire pour des entreprises donc c'était la volonté en tout cas en rejoignant cette branche de mon école d'ingénieur et ce qui a fait que je n'ai pas poursuivi c'est les réseaux tout simplement ça a été un concours de circonstances ou plus ou moins au moment où je me suis mis sur le marché du travail ça a correspondu avec la période à laquelle mes réseaux ont commencé à me rapporter quelques centaines d'euros mais voilà ça s'est fait en fait naturellement et c'est comme ça que j'ai fait des vidéos YouTube au lieu d'avoir une charlotte sur la tête c'est la preuve que vous avez eu raison c'est vrai vous êtes associé aujourd'hui avec votre compagnon c'est l'influenceur fitness Tini et justement Sissi il a un message pour vous Sissi est une chanson je dirais Diamonds de Rihanna pourquoi ? parce qu'elle adore Rihanna de deux c'est un peu l'époque musicale qu'elle préfère 2005 à 2015 elle passe autant à dire les sons c'était mieux avant comme une vieille meuf est gris qu'elle l'est et aussi je dirais comme un diamant elle a des propriétés assez uniques c'est quelqu'un d'extrêmement solide extrêmement stable elle brille de mille feux bien évidemment et comme le diamant elle est souvent imitée mais jamais égalée est-ce que c'est un âme amoureux ça ? je l'espère on dirait bien comment on sait travailler ensemble ? c'est pas toujours facile c'est un challenge je pense qui n'est peut-être pas à la portée de tout le monde on s'est lancé dans l'entrepreneuriat ensemble après à peu près deux ans de relations mais c'est un projet qui nous a réunis puisqu'on l'a évoqué avant même d'être en couple ensemble donc finalement ça s'est fait un petit peu naturellement il y a des jours c'est incroyable et puis il y a des jours c'est aussi source de conflit mais comme un jour je l'ai vu dans un film c'est ok on fait avec si maintenant c'est l'heure si vous le voulez bien de l'interview à la carte le principe est simple sept cartes la famille les amis les amours les emmerdes la haine la mort et le miam miam si si vous fermez les yeux s'il vous plaît et vous tirez une carte je vais vous poser vous me la rendez vous avez pioché la mort oh non il fallait que ça tombe sur moi je vais vous poser cinq questions et si vous ne voulez pas vous pouvez en switcher une avec la question Joker Sissimea comment aimeriez-vous mourir ? mourir ? oh alors déjà le plus tard possible tant qu'à faire et certainement en étant heureuse ça c'est la priorité qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? ah ça c'est une bonne question que j'étais sympa c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal à votre avis il se passe quoi après la mort ? en ce qui me concerne je crois pas en grand chose donc à mon avis pas grand chose si ce n'est qu'on se décompose dans la terre mais j'espère en tout cas qu'il m'attend quelque chose de mieux parce que c'est pas très réjouissant quelle est la personne décédée qui vous manque le plus ? ah mon papy à votre avis vous avez plus de chances d'aller en enfer ou au paradis ? ah là là j'espère au paradis mais rien n'est moins sûr et c'est quand la dernière fois que vous avez pensé à la mort ? j'y pense pas j'y pense pas merci si si merci beaucoup c'était pas évident vous avez pas chopé la plus la plus réjouissante c'était pas la plus réjouissante j'espère que ça ne présage rien de mauvais heureusement si si on a fait quelque chose on a cliqué sur vos réseaux et ça c'était réjouissant et tout de suite c'est le clic sur on a cliqué sur vous c'est Simua salut les filles de genre en regardant vos réseaux sociaux j'ai transpiré tellement il y avait du sport du fitness de la musculation et tout y quoi n'ti des sessions où j'ai pas compris grand chose alors on a commencé summer tone-up avec le hip thrust c'est le jump squat du booty bon le sport c'est clairement votre passion même si ça peut paraître un peu chelou soulevé terre à la trappe bas je l'adore absolument j'ai surkiffé vous savez j'adore les fins le sled push franchement j'adore j'adore vous en faites partout on se retrouve en direct du stade de France pour dégouliner et ben bon appétit en cliquant sur vous on a vu vos entraînements pendant lesquels vous vous posez de vraies questions alors dites nous est-ce que vous êtes plutôt chipolata ou merguez ? ouais vous en profitez aussi pour glisser l'air de rien un 2-3 code promo il y a jusqu'à moins 50% sur absolument tout le site mon abonnement pour 86 centimes par semaine avec un petit 15% ça fait quand même plaisir en scrollant votre insta j'avais vraiment l'impression de vous connaître limite mieux que mes parents car vous racontez vraiment tout tout commence avec les soins évidemment avant de s'habiller ensuite on s'est baladé et on est tombé sur des sortes de cinnamon roll on a la clim qui est en panne depuis le jour on a acheté la maison et bon j'avoue on a défoncé les rafaelos mais vous faites aussi parler vos amis bon seul problème ils n'ont pas vraiment le même cardio que vous c'était vraiment un truc dont j'avais besoin pour mon mental et tout etc ouais petit à petit au fur et à mesure que ouh ayant le même cardio que cette personne c'est tout pour moi j'ai fait ma dose de sport pour l'année là si si on passe à l'interview compte à rebours vous avez une minute trente pour répondre à un maximum de questions vous êtes prête ? je me sens stressée allez on lance le chrono si si vous avez jamais la flemme de faire du sport ? bien sûr que si tous les jours on vous offre un million pour ne pas faire de sport pendant un mois vous acceptez ? ça se réfléchit peut-être bien quand même votre mec arrête de faire du sport vous le quittez ? non mais j'incite à s'y remettre si vous deviez changer une partie de votre corps ? ah mes cheveux ah oui quelle est la combinaison alimentaire la plus étrange que vous appréciez ? ouf je vais pas dire la pizza à voyenne je suis assez classique qu'est-ce que vous faites le mieux avec vos mains ? c'est gênant comme question ça dépend la cuisine peut-être quel est le cauchemar dont vous vous souvenez tout le temps ? cauchemar quand on est petit on en a tous un ou j'étais dans une toilette dans un pipi et une sorcière qui passe la main à travers le mur et qui me secoue très curieux ne me demandez pas pourquoi alors non tout le monde ne fait pas celui-là moi je l'essaie de quoi avez-vous le plus la flemme dans la vie ? la flemme ? j'ai pas beaucoup la flemme dans la vie c'est rare si vous deviez écouter une chanson en boucle jusqu'à la fin des temps la petite diber toute peu importe laquelle ok quel est le moment de votre passé que vous aimeriez revivre ? peut-être les années étudiantes on les savoure pas assez je pense quel est le moment que vous voulez effacer de votre vie ? l'année dernière peut-être au travail fatiguée on oublie c'est quand la dernière fois que vous avez dit je t'aime ? il y a quelques jours on le dit peut-être pas assez souvent merci beaucoup en tout cas j'étais ravie de vous recevoir sur le plateau de Sliq c'est un plaisir de vous découvrir c'est un plaisir d'avoir regardé cette vidéo ? c'est un plaisir